– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 gallo-romaine. C'était des anciennes grosses exploitations agricoles et c'est au travers de différents objets de la vie quotidienne que cette époque romaine va être représentée avec notamment des outils mais aussi de la vaisselle, des bijoux et même des fibules. Et puis alors dans la salle d'à côté, et bien là ce sont des découvertes justement de l'occupation humaine à l'époque de la préhistoire. Et bien Sébastien, je te retrouve en pleine contemplation. Oui tout à fait, on est dans la partie consacrée au mobilier ici, donc toujours l'histoire de Nivelle. Et tu vois cette armoire avec certaines rondeurs, certaines formes, c'est une armoire Louis XV. Exactement. Alors défi, réussi ou raté de ton côté ? Bah défi réussi évidemment Sébastien. C'est pas si évident que ça. Non c'était pas évident et à mon avis tu ne trouveras pas l'objet. Non. Donc un objet qu'on peut encore utiliser aujourd'hui tel quel, et bien c'est une paire de dés qui date de l'époque romaine. Et figure-toi que je trouvais que ça t'allait très bien, car je sais que tu es très joueur. Merci Corinne. Alors l'occasion aussi de vous dire que ce musée il est concentré sur trois étages, l'occasion de découvrir plein de choses, on n'a pas su tout découvrir encore, du mardi au vendredi, ou le premier et le troisième dimanche de chaque mois. Voilà, et surtout n'hésitez pas. N'hésitez plus, sortez de chez vous. A bientôt, ciao.